Guerre en Ukraine mais qui ne se limite pas, vous allez le voir au terrain, elle se déroule également à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Regardez ce sujet, il est signé Yael Khan. Sur cette première photo, les trois cosmonautrices exhibent à bord de la Spatio-Spatiale Internationale le drapeau de la République autoproclamée de Lugansk. Sur ce deuxième cliché, Oleg Artemiev, Denis Madveyev et Sergei Korzakov à bord le drapeau de la République populaire de Donetsk. Deux photos qui ont été publiées par l'agence spatiale russe Roskosmos sur la chaîne Telegram. Les cosmonautes célèbrent le retrait des forces ukrainiennes de Lysitschansk ce dimanche qui a permis aux militaires russes le contrôle total de la région de Lugansk. C'est un jour que les habitants des zones occupées de la région de Lugansk ont attendu si longtemps, 8 ans. Nous sommes convaincus que le 3 juillet 2022 restera gravé dans l'histoire de la République. En mars, ces mêmes cosmonautes étaient arrivés à l'ISS dans une combinaison jaune et bleue, les couleurs de l'Ukraine, ce qui avait alors laissé planer le doute sur un signe de soutien au pays. L'agence spatiale russe avait expliqué le choix de cette tenue par un surplus de tissus jaunes accumulés dans l'entrepôt. Depuis la guerre en Ukraine, l'espace reste l'endroit où la coopération internationale demeure. Une coopération qui pourrait être fragilisée. En février, l'agence spatiale russe a menacé de faire tomber l'ISS en raison des sanctions américaines. Le colonel Lefebvre est avec nous, ancien colonel de l'armée de l'air. Avant de parler de cette propagande qui nous vient de l'espace, d'un mot, est-ce qu'il faut voir une signification à ces uniformes, à ces équipements des cosmonautes russes jaunes et bleues ? Certains y ont vu en effet un soutien à l'Ukraine. Vous en pensez quoi, vous ? C'est une interprétation. Effectivement, on pouvait penser que les astronautes avaient une sympathie pour les Ukrainiens. Mais le sujet que l'on vient de voir à l'instant nous rappelle qu'ils sont aux ordres de la Russie. Est-ce qu'on a le droit de faire de la politique dans l'espace et surtout dans une station internationale ? Depuis toujours, l'espace a été le lieu des affrontements géopolitiques. Souvenez-vous, pendant la guerre froide, c'était la course aux grandes premières spatiales, suivie de la course à la Lune, pour montrer au monde quelle était la première puissance mondiale entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS de l'époque. Est-ce qu'il pourrait y avoir des sanctions après cette démonstration de ces trois astronautes brandissant des drapeaux de fédérations alliées, amies, on appelle ça comme on veut, de Moscou aujourd'hui ? Qui pourrait apporter des sanctions aux cosmonautes russes ? Ils dépendent de l'agence Roscosmos, qui est russe, et s'ils montrent, à mon avis sur ordre, un geste de solidarité avec les nouvelles républiques autoproclamées et reconnues par le président Vladimir Poutine comme proches de la Russie, je ne vois pas qui pourrait apporter des sanctions. Les autres coopérants de la Station spatiale internationale, avec les États-Unis d'Amérique en tête, mais également l'Agence spatiale européenne, le Japon, le Canada, n'ont pas de sanctions possibles à faire aux coopérants russes. Ils sont tous solidaires du fonctionnement de la Station et ne vont pas, à mon avis, se porter des sanctions mutuellement. Il n'y a pas de règles de bonne conduite alors dans cette Station spatiale ? Tout le monde peut faire à peu près ce qu'il veut, à condition de faire fonctionner la dite Station. Ah non, non, ne me faites pas dire cela. Bien sûr qu'il y a des règles de bienséance. Mais la politique n'en est pas une, visiblement. Les conflits géopolitiques n'en sont pas un, n'en sont pas une règle. Là, si vous voulez, chaque ressortissant d'un pays peut quand même, je dirais, exprimer une opinion. Donc là, je n'ai pas vu la totalité de ce qui s'est passé dans la Station spatiale internationale. J'imagine que lors de prochaines éditions, vous allez faire un rapport plus complet que le sujet que nous avons vu précédemment. Mais les cosmonautes russes peuvent très bien exprimer une opinion dans la mesure où ils n'agressent pas leurs camarades des autres pays coopérants. Merci Jean-Luc Lefebvre.